Bonjour à toutes et tous, les amoureux du NoCode ou les curieux du NoCode qui nous rejoignent pour cette quatrième émission des astuces NoCode et productivité d'une moldue. J'espère que vous allez bien. Je trouve qu'il y a déjà un petit peu de monde, dis donc. Vous êtes pressés aujourd'hui à voir la suite du live précédent ou découvrir comment on va automatiser aujourd'hui la publication de posts sur les réseaux sociaux en utilisant Airtable et Make, sachant que ce qu'on fait avec Airtable peut tout à fait être adapté si vous utilisez Notion ou Coda par exemple. Et puis ceux qui n'utilisent pas Make mais Zapier, ça peut sûrement se faire aussi après. Je ne sais pas trop après l'adaptation, parce que moi je ne le fais pas avec Zapier, mais vous trouverez sûrement. Alors c'est marrant pourquoi ça affiche ça ? J'ai une connexion qui est instable. Déjà la dernière fois, ça a buggé. J'ai vu la vidéo, elle buggait. J'espère que ce n'est pas instable chez vous. Essayez de vous connecter à votre routeur. Ils sont gentils, je suis dans mon bureau. Vous me direz, la dernière fois, j'ai vu la vidéo sur YouTube, je bug un petit peu. Donc j'espère que là, ce n'est pas trop le cas, parce qu'ici, le temps n'est pas top top. Il faisait beau ce matin, et puis là, comment dire que d'un coup, ça s'est assombri, et qu'il commence à y avoir comme des petits orages. Donc j'espère que ça va aller. J'espère que je suis bien en ligne. Bon. En tout cas, chez moi, ça a l'air de marcher. Donc en attendant de voir s'il y a des petits commentaires, n'hésitez pas à partager. Pour ceux qui ne connaissent pas ces lives, le but, c'est… Donc moi, je suis Guylaine Robin, je suis dirigeante de Gérobain Consulting. Donc je fais des prestations et forations sur l'automatisation, la gestion de bases de données, etc. Le petit live là, qui est fait sur NoCode France tous les 3e mercredi du mois. L'objectif, c'est de vous apporter mes astuces en productivité et autour du NoCode dans le langage moldu, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire, on va essayer vraiment de vulgariser pour ceux qui ne sont pas trop dans le domaine, comme moi à la base, et de voir des choses à mettre en place en essayant de simplifier tout ça avec des petits scénarios qui ne sont pas trop compliqués à utiliser. Et on a déjà vu dans les lives précédents que vous retrouvez sur la chaîne YouTube NoCode France. On avait parlé de ressources sur le NoCode de sécurité d'RGPD rapidement. Et puis, on a montré comment mettre en place… Enfin, j'ai montré comment mettre en place un système pour être plus productif dans les réservations en ligne, sur un planning, un calendrier en ligne. Donc ça, vous pouvez le retrouver en replay. On a vu le live du mois dernier, comment mettre en place sa communication sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est la suite. On va voir comment automatiser. Bonjour, Xavier. J'espère que ça va bien parce que je vois que ma connexion n'arrête pas de bugger. Donc ça se trouve, je vais bugger. Je vais avoir des têtes marrantes qui vont figer. Alors, je vais vous partager l'écran. Ce sera mieux pour voir. Alors, c'est déjà la quatrième émission. Ce live est en deux parties. En général, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'on fait déjà la mise en place de la base de données du système qu'on va utiliser sur RTBAL ou autre. Et ensuite, on voit la partie automatisation. Xavier dit la vidéo freeze un peu, mais ça n'empêche pas d'écouter. Bon, c'est top. Je vais essayer d'enlever mon Wi-Fi de mon téléphone peut-être des fois. Si vraiment ça bug, vous me dites. Et au pire, j'essaie de me partager la connexion. Mais je pense que c'est à cause du temps. Bon, c'est pas grave, je vais friser chez vous. Mais si vous entendez, c'est le principal. Bonjour, Didier. Donc, on avait fait la dernière fois la base. Donc, j'avais appelé No Code France comme digital. J'ai refait un petit peu depuis le dernier live la mise en page de l'interface. Et puis, j'ai ajouté un petit bouton de publication avec un webbook. Donc, le webbook, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un déclencheur. En fait, quand vous allez cliquer sur le bouton, ça va se connecter à Make, à un module qu'on appelle webbook, pour lui dire, coucou, toc, toc, tiens, il y a des informations à gérer. Il faut que tu les traites dès qu'elles arrivent. Et du coup, il va traiter les informations. Et on va juste regarder du coup, avant de démarrer sur les automatisations, notre petite base de données qu'on a fait la dernière fois, que vous retrouvez dans les replays des lives sur No Code France ou dans mes playlists sur ma chaîne YouTube. Donc, ici, je vous montrais de A à Z comment on fait. Là, je fais juste un petit récap pour ceux qui découvrent ce live. Donc, on avait fait juste une petite table avec des posts. Donc, ici, on avait groupé. Donc, on avait des posts avec des modèles de posts. Et puis, on avait fait des brouillons, des posts qui sont programmés à publier et des posts qui sont publiés. Voilà. Donc, on avait quoi ? On avait des types de posts. On avait des listes de hashtags qu'on connectait. On calculait le nombre de caractères sur les réseaux sociaux pour s'assurer qu'on ne dépasse pas. On mettait les plateformes. Donc, ici, les plateformes sur lesquelles on voulait publier avec le lien, s'il y a un lien URL. Ça, on verra. La description sur l'URL sera plus claire pour vous après sur LinkedIn. Les images des posts. La date à laquelle on souhaitait programmer les posts. L'heure, donc ça, hop. La date de publication. Donc, ça, c'est la date à laquelle a été publié le post. D'ailleurs, je vais l'enlever ici parce que c'était pour un test. La date de création. Ici, on coché si ça avait été publié ou pas sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Lien Instagram. En fait, ça, c'est ce qui va s'afficher parce qu'on ne peut pas publier un lien sur Instagram et cliquer dessus. Donc, qu'est-ce qu'on met à la place ? Donc, ça, on verra après. La date à publier. Donc, ça, c'est la date, en fait, qui va reformater nos dates. Suivant ce qu'on a mis, on reformate, en fait, pour Make. En fait, ce sera plus pratique. Et donc, ici, j'avais une petite colonne. Alors, je vais la remettre à côté des images. Une petite colonne avec le nombre d'images. Donc, c'est une formule qui va me compter le nombre d'images qu'il y a dans le post prévu. Et vous allez comprendre après dans l'automatisation pourquoi ça va nous servir pour faire les carousels sur Instagram. Et c'était tout. Alors, donc, on avait fait des petites vues. Donc, on peut faire des vues pour les postes à publier. Les postes qui sont publiés. Donc, on peut se créer pas mal de vues. Donc là, je ne vais pas faire un tuto sur Rtable, comment créer des vues. Mais voilà, on avait vu qu'on peut faire plusieurs sortes de vues ici pour voir tous ces postes. On peut suivre ces publications aussi, Modèle Brouillon, voilà, sous des formes un peu de Canva. Canva, comment on dit ? Canva ou Canva ? Je ne sais jamais. Kanban. Kanban. Rien à voir sous des vues Kanban. F.I. complètement à l'Ouest, c'est sur des vues Kanban. Rien à voir. Et des vues calendrier où on peut voir nos postes. Et ceux qui ont la version payante, on peut mettre des petites couleurs. Alors, Publi, on pourrait mettre en vert. Enfin, voilà, on peut changer les couleurs. Et puis, on peut vendre un petit peu ces postes. Et puis là, ici, on avait la table avec la liste des hashtags. Ça, on peut créer ces listes à l'avance. Ouais, Xavier, c'est ça. C'était presque ça. Canvan, Kanban. En fait, j'ai juste chanté une lettre, en fait. Canva, Kanban. Je dis n'importe quoi. Alors, ça promet. Ici, on avait fait notre petite interface sur Rtable. Avec, d'ici, tous les postes qui sont à publier. Donc, on avait filtré sur les postes qui ne sont pas sur le statut déjà publié. Donc là, on a nos petits brouillons. Et puis ici, on a ceux qui sont programmés à publier. Avec les petites images. Donc là, j'ai refait un petit peu la mise en page. J'ai remis des petites couleurs. J'ai agrandi certains boutons. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Et donc, voilà. Donc, on peut changer comme ça. Tac, si je mets à programmer, ça passe dans le statut à programmer. C'est que le poste, il est prêt. Et on a la date à laquelle on programme. On peut changer ici notre petite description du poste. On peut ajouter les images. Didier ne me voit pas. Tu veux me voir, Didier ? Voilà, j'enlève le... De toute façon, je freeze, a priori, avec ma connexion. Donc, ce n'est pas trop grave si tu ne me vois pas. Donc ici, on a le nombre d'images qu'on peut modifier. Donc, on a les petites images. Description sous l'URL d'Ikodin. On verra après pourquoi c'est important. La date de création. Donc, ça, ça reprend un petit peu toutes nos tables sur Rtable. Là, j'ai choisi juste ce que je souhaitais pouvoir choisir, modifier, etc. Ensuite, on a les posts qui sont publiés. Donc, par date de publication, par exemple. Donc, ça, après, on peut grouper comme on veut. Donc là, on ne peut rien modifier parce qu'ils sont déjà publiés. Donc, c'est juste pour les informations. On peut voir, voilà, est-ce que ça a été publié sur les réseaux ? On voit LinkedIn, Instagram, Facebook avec les dates, date de création et la liste. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Après, on pourrait vraiment pousser si on veut avoir les dates de publication par type de réseau, etc. Voilà, il faudrait créer des petites tables en plus. On a notre vue Corban qui permet aussi d'accéder au modèle. Donc, ça, je devrais l'enlever parce qu'on ne devrait pas pouvoir le déplacer. Ici, on a nos carousels. Et voilà, nos posts à programmer. Puis, on peut changer comme ça d'un côté à l'autre. Ok. Peut-être que je ne l'ai même pas mis en modification, en fait. La vue calendrier. Donc, ici, je peux voir mes posts qui sont programmés. On pourrait mettre plus d'infos dessus directement. Ou là, je peux ouvrir. Voilà, ça, c'est top. Ici, on pouvait faire un nouveau post directement. Donc, on choisit le statut. Voilà, donc je fais le petit récap et la mise en page. Et ici, modèle de post. Donc là, on utilise un modèle qu'on avait créé. On fait créer un post. Par exemple, carousel Instagram. Je crée le post pour reprendre ce modèle. Ça va me copier déjà les données de façon prédéfinie. Vous voyez, carousel Instagram ici. Ça, c'est bien ceux-là, 17 du 4. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà le type de post qui se met, la plateforme. Je pourrais même déjà mettre… Voilà, j'ai mis « On s'avise à faire des carousels » dans nos codes France Twitch. Et donc, on pourrait s'amuser comme ça à mettre déjà pas mal d'informations prédéfinies. Même pour le carousel, on pourrait dire « Tiens, c'est toujours la liste de hashtag là ». Même si, en général, on change nos listes de hashtag. Et puis après, si je veux le supprimer, je supprime. Et puis celui-là, je veux le supprimer. Et bien, je le supprime aussi. Voilà. Donc voilà, en gros, notre table et notre base. Si vous voulez savoir comment tout ça est construit, regardez le précédent live. Je vous explique tout ça en détail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut publier les posts. Ah ah ! Parce que ce n'est pas tout d'avoir une belle petite base. On veut publier les posts. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, on va utiliser Make. Make.com qui permet de faire des automatisations entre plusieurs applications. Et il y a plusieurs méthodes qui existent. Nous, on va voir ici une méthode qui me paraît intéressante parce que c'est celle que j'ai le plus galéré à mettre en place et à trouver comment faire. Même si aujourd'hui, on voit un peu plus de tutos en français, mais il y a deux ans, comment planifier avec Make et Airtable à des heures spécifiques ? C'est très compliqué de trouver l'info. Donc, il y a la première solution qui est de faire un filtre avec une vue ou un statut simple. En gros, ça veut dire qu'on va dire à Make, suivant des heures fixes qu'on va planifier dans Make, de dire tu vas publier les posts qui vont être dans telle vue ou avec tel statut. En fait, dans Airtable, vous pouvez créer différentes vues. Je reviens ici. List pour Make, par exemple, c'est les posts qui sont programmés à publier. Donc, je dirais, par exemple, à Make, tu vas aller chercher les posts qui sont dans cette vue, list pour Make, et tu vas me les publier. Le problème, c'est que si on fait ça, il va falloir se déclencher à des heures précises ou des jours précis. Et soit on va devoir dire, tu publies tous mes posts qui sont là, soit on va devoir lui dire, tu publies un par un. Et genre, à 10 heures, tu en publies un, à 14 heures, tu publies l'autre. Après, si vous avez, par exemple, un programme de planification qui est très précis, ou tous les jours ou tous les deux jours, vous savez que vous pouvez dire à 10 heures et 15 heures ou que à 10 heures, vous pouvez très bien faire ça et lui dire, tous les jours à 10 heures, tu lances le scénario et il prend le premier poste qui se retrouve en haut de la liste. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, le nombre de posts est fixe et les heures doivent être vraiment planifiées. Donc là, en fait, c'est simple. Vous allez créer un module qui va vérifier le statut ou si le record est dans la vue. On pourrait dire aussi le statut est programmé à publier. En général, moi, je préfère faire dans une vue. Je trouve que c'est plus simple si on change l'écriture et tout. Au moins, il n'y a pas de problème. Petite astuce. Et donc, voilà, on va dire tous les extents. Ou dès que le record entre dans la vue, par exemple, on pourra lui dire ici. Merde, je crois. Non, je n'ai pas fermé. C'est bon. On pourra lui dire dès que le poste, si j'ai ma liste de publication et que ce poste, il est à programmer et que je m'ai programmé à publier. Je pourrais dire dès que le poste, il entre dans la vue. En fait, je pourrais lancer une automatisation vers Make pour le publier. Bon, ça, on va un peu plus loin. Je ne vais pas entrer dans ce détail. Là, on va rester dans quelque chose de plutôt simple. Donc, si statut égale à publier, on pourrait mettre, il envoie un script webbook. Sinon, voilà, lorsque le poste entre dans la vue. Une autre façon qu'on peut faire avant de voir celle qu'on va mettre en place, ce serait avec un bouton et un webbook de Make. Alors, ça, c'est quoi ? L'avantage, c'est que c'est instantané. Mais il faut le faire poste par poste. Dans Rtable, vous savez, on avait mis un petit bouton publier. C'était pour vous montrer, mais ici, on ne va pas l'utiliser. Je l'ai rajouté, d'ailleurs. Je crois qu'il n'était même pas la dernière fois. En fait, ce petit bouton, il y a une petite formule derrière. Donc, pour faire des boutons, c'est le type bouton. Ici, vous écrivez le label du bouton, c'est le nom du bouton, la couleur. Et on va ouvrir une URL. L'URL qu'on va ouvrir, c'est ce scénario. Alors, ne paniquez pas pour ceux qui ne connaissent pas trop Make et Scénario, quand ils voient plein de bulles. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ici. Ce webbook. Ici, c'est ça qui reçoit l'information d'AirTable. Donc, pour envoyer les informations sur ce webbook, en fait, on va utiliser une URL. C'est comme si vous voulez faire une recherche sur Google. Vous tapez google.com et vous tapez une URL. Nous, on va donner une URL pour envoyer des informations. Donc, si vous créez votre petit webbook, vous avez ici une URL qui s'affiche. Et donc, cette URL, on va l'utiliser dans AirTable. Je reviens sur AirTable. On va l'utiliser dans AirTable. Vous voyez, elle est ici, l'URL. Et on rajoute un petit paramètre qui est point d'interrogation recordId égale recordId. Ici, je ne vais pas entrer dans le détail de ça parce que ce n'est pas le but de ce scénario. Mais on met une petite formule en plus pour vérifier avec un filtre si le statut est différent de publier. Parce que si c'est déjà publié, on ne veut pas pouvoir le republier. Donc, si c'est différent le statut de publier, alors on concatenate, ici, notre URL de webbook. Pour ceux qui ont du mal, là, je m'étais amusé très rapidement à utiliser l'intelligence artificielle de AirTable pour tester. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé pour les formules, mais en fait, ça va assez vite. Des fois, pour faire une petite formule rapide quand on ne veut pas réfléchir. Parce que des fois, moi, il y a des symboles où je galère à trouver ou autre. Donc, voilà, je lui ai demandé de me générer l'URL webbook pour les enregistrements qui ne sont pas encore publiés. Puis là, il vous met un petit prévisuel, une petite prévisualisation. Donc, ok, là, on est bien. Et du coup, si je clique sur publier ici, on voit si je vais sur tous les postes, vous voyez que le poste ici, publié, je ne peux pas cliquer. Il est grisé. Si je vais dans mon interface, d'ailleurs, je vais voir les postes publiés. Bon, ici, je n'ai même pas mis le bouton de toute façon. Mais ici, je récupère mon bouton dans l'interface et je vais pouvoir publier le poste. Donc, ça, c'est au cas par cas. Parfois, moi, je mets les deux. J'ai les deux scénarios parce que j'ai des postes que je n'ai pas prévus de publier le jour-là. Puis, je veux le publier le jour-là. Donc, j'ai un bouton qui me permet de publier au cas où sans attendre la programmation d'une heure spécifique. Et donc, l'info va être reçue par ce petit webbook qui va ensuite faire son travail. Donc, ça, c'est une autre solution. Et la troisième solution, la troisième méthode que nous, on va voir, c'est avec le search record des make. Ça veut dire qu'ici, on va planifier parce que je voulais qu'on travaille sur ce petit côté de planification. Parce que les autres peuvent être assez simples à faire. Mais c'est que pour la planification, ça peut être un peu chiant. Et ici, on n'a pas de limite de poste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir planifier plein de postes. Et après, on ne gère plus, en fait. C'est make qui va tout faire tout seul avec Airtable. Donc, on va créer ce qu'on appelle un module search record qui va aller chercher, en fait, dans Airtable, les heures de publication qu'on a mis sur les postes. Et avec un fil pour dire qu'il faut que le poste soit prêt à publier. Puisqu'on ne veut pas publier des postes qui ne sont pas prêts. Et on va le publier sur les réseaux qu'on va sélectionner. Le petit truc à savoir, c'est important, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui publier instantanément à une heure précise. Ça veut dire que, sauf si vous, vous avez la solution, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à partager aussi vos façons de faire. Parce que le but, c'est qu'on puisse échanger. Parce que dans le no code, on peut avoir tous des façons différentes de faire les choses. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. On ne peut pas dire, voilà, à 8h04, tu publies mon poste. Ce sera toujours ici, dans une tranche de temps, qu'on va décider. Et à savoir que plus vous souhaitez vérifier s'il y a un poste à publier dans l'heure régulièrement, plus vous allez utiliser des opérations dans Mail. Donc, faites bien attention à ça aussi. Sachant qu'en général, c'est vrai que c'est rare quand même qu'on publie 50 posts par jour. Mais voilà, donc c'est vrai que moi, les trois méthodes sont bonnes suivant les cas et notre manière de publier des posts. Donc, on va connecter Facebook, LinkedIn et Instagram. Pour chaque module qu'on va utiliser, en fait, pour chaque réseau social, en fait, il va falloir connecter vos comptes. Pour Facebook, donc, je vais connecter ma page Facebook Psykergo, que j'ai changé de nom, c'est Jérôme Inconsulting maintenant. On peut aussi créer des modules pour publier sur des groupes Facebook qui nous appartiennent. À savoir, c'est intéressant. Moi, je le faisais, par exemple, je récupérais des flux RSS, d'articles de blog ou autre, et je publiais sur mes groupes privés Facebook. LinkedIn, on peut faire, je sais, je prononce ma LinkedIn. On peut se connecter à une page ou une organisation. Donc, soit votre page, votre compte que vous utilisez à votre nom tous les jours ou et votre organisation. Et Instagram, on se connecte, donc ça se crée déjà. En général, on se connecte avec Facebook. Il faut un compte business, ça, c'est important. Si vous n'avez pas un compte business sur Instagram, ça, vous choisissez dans vos paramètres, vous ne pourrez pas le faire. Et il faut bien prendre le module, on va voir Instagram for business. Et ensuite, vous sélectionnez la page et vous pouvez choisir la page ou le compte pour Facebook et Instagram. Et on aura un petit module update Rtable qui va permettre de mettre la date de publication, cocher les réseaux sociaux et changer le statut. Alors, à quoi ça ressemble ce gros scénario qu'on va refaire ensemble ? On va le refaire étape par étape. Donc, ça ressemble à ça. Ça veut dire qu'ici, on va aller chercher dans le search record, vous voyez, par rapport à des tranches horaires, des intervalles réguliers. Alors là, j'ai mis une minute, n'importe quoi. En fait, j'ai fait des tests hier, je suis en train de bousiller tout mon truc. Ça, je ne l'avais pas activé. On va mettre des intervalles réguliers. Donc, il va aller chercher dans notre base, ici, dans notre table des postes. Donc, je retourne ici, dans les datas. On va, ici, vous voyez, dans nos postes, on va aller chercher dans la vue calendrier liste publique pour make. Alors, je l'avais renommée. Voilà, liste pour make. Ici, il va aller chercher dans cette vue. D'ailleurs, ce que je peux faire aussi, je vous invite à faire. Moi, je loque les vues, j'aime bien. Et je mets utiliser pour automatisation. Voilà, je fais ça aussi pour les clients, des fois. Ça permet qu'on ne puisse pas supprimer ou on ne peut pas modifier la vue. C'est des fois, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des petits clients qui me font des petites blagounettes comme ça. Ils rechangent tout, puis après, ils me disent, ah, les trucs, ils ne marchent plus. Ah oui, tu m'as changé tous les trucs. Donc, ça, voilà, je mets ça, même pour moi, ça permet. On pourrait même faire des sections. Petite astuce aussi. Petite astuce, on peut créer pour... Ça, ça dépend le compte, si vous payez ou pas, pour automatisation, par exemple. Et ici, je vais mettre ça, voilà. Hop. Voilà, je mets pour automatisation. Et puis, on pourrait faire une section, ne pas toucher. Pourquoi pas ? Et là, je vais mettre admin. Donc, admin, c'est la vue gris générale complète. Voilà, ne pas toucher. Et puis, ici, voilà, ça va. De toute façon, on est censé utiliser l'interface après et puis la base. Mais bon, je sais qu'on aime bien des fois aussi voir la base et avoir toutes ces infos. Donc, on va chercher dans cette liste et ensuite, on va filtrer. Et donc, ce que je vous propose, c'est que ça, je vais le mettre de côté et on va le refaire ensemble. Alors, voilà. Voilà. Et j'essaie de mettre pour que je vois quand même vos commentaires. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous voulez... N'hésitez pas, si vous voulez qu'on voit ensemble. Enfin, s'il y a des choses que vous voulez partager, des choses sur lesquelles vous travaillez également, des façons de faire, vraiment, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. C'est toujours intéressant. Même si vous regardez le replay sur YouTube, n'hésitez pas à commenter et dire comment vous vous faites, si vous avez des bonnes pratiques, si vous faites un petit peu les choses. Autrement, c'est toujours sympathique à savoir. Donc, on y va. Alors, on démarre le scénario. C'est parti. Il nous reste une demi-heure. On est parfait. Parce que j'ai tendance à dépasser énormément. Là, ça va être good. Et on y va. Alors, on démarre. C'est bien parce que vous allez pouvoir mettre ça en place chez vous aussi en même temps ou quand vous regardez le replay ou plus tard. Absolument, on va vraiment faire un tuto complet entre la création de la base. Donc, on crée le petit compte Airtable avec le Search Records. Et donc ici, on va récupérer notre base. NoCodeLive. Donc, c'est celui-là. On va chercher où dans notre table des postes. C'est ici qu'on veut aller chercher nos postes. Et on veut la vue liste pour make. C'est celle-là qui va filtrer. Vous voyez ici, il y a un filtre qui va filtrer les postes qui sont programmés à publier. Et où LinkedIn, Instagram, Facebook ne sont pas cochés. Moi, je mets beaucoup de sécurité dans mes vues en général. Parce que si c'est coché, mais il y a la date, donc je prévois plusieurs types. Donc, il faut qu'il n'y ait aucune plateforme qui n'ait été cochée. Donc, c'est-à-dire qu'aucune n'a été publiée. Par exemple, quand je fais des tests, j'ai oublié de mettre le update Airtable pour dire, tu coches quand ça a été publié. Donc, ça aurait pu du coup me republier. Date que je programme n'est pas vide. Il faut qu'il y ait une date de programmation. Sinon, ça va causer des erreurs. Et il faut que les plateformes ne soient pas vides. Parce que si mon poste est prêt à être publié, mais que je n'ai mis aucune plateforme, make qui va recevoir l'info, il va dire, attends, il y a un bug. Là, je ne peux pas lancer le scénario. Il me manque des informations. Donc, la vue, on a dit qu'on voulait liste pour make. Et là, je ne sais pas vos bonnes pratiques à vous. Mais parfois, on coche, on ne coche pas, on ne sélecte tout, on ne sélecte pas tout. En fait, ça, c'est les informations qui vont sortir de notre recherche, des colonnes. Alors, j'avoue que je ne pourrais que cocher certaines infos qui m'intéressent. Moi, je ne coche rien en général. Bon, après, je pense qu'on a des tables de 50 colonnes, on coche. Mais j'avoue que je ne coche rien. Vous me direz, vous, si vous cochez. Et on pourrait rajouter, on pourrait rajouter ici. Alors, moi, avant, je le mettais, date que je programme pour publie. Donc, je choisissais. Alors, ça, c'était bien. Quand je faisais le scénario de la méthode, de cette méthode 1, je disais, voilà, on va aller vérifier si le statut a publié, on va publier tant de postes. Du coup, pour savoir c'était quoi le premier poste à prendre, vu qu'on ne faisait pas par rapport à la date, c'était l'ordre du poste dans la table. Donc, du coup, on peut faire un petit filtre, enfin, un filtre, classer les postes, en fait, par rapport à la date. Mais ici, en fait, je n'ai pas besoin puisqu'on va chercher la date. Et ensuite, calendrier pour liste publi, view, voilà. Et ici, le nombre maximum de record. On peut mettre 10, de toute façon, c'est la date. Je ne pense pas que vous publiez 10 postes par jour, mais bon, si vous ne publiez qu'un poste par jour, vous pouvez mettre un. Il n'y a qu'un poste qui est censé être retrouvé à cette date. Bon, après, ici, honnêtement, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Donc, ici, on peut renommer, on va dire, cherche les postes du jour à publier. Donc là, on est bon. Bon, ensuite, on va faire un petit routeur. J'aime bien les petits routeurs. Ils sont là, voilà. Ce routeur, en fait, il va permettre, comme on va choisir de publier sur différentes plateformes, on ne va pas les mettre les unes derrière les autres, sinon ça ne marcherait pas, parce que si Facebook n'est pas coché que c'est le premier module, il n'ira pas au module suivant. Nous, on va créer comme ça des espaces par plateforme. Déjà, le premier routeur, qu'est-ce qu'on veut y faire ? On veut lui dire qu'il faut que ce soit dans la vue, OK, liste pour make. Donc, il va aller chercher les postes dans liste pour make. Mais on veut que la date que je programme, d'ailleurs, j'ai dit un peu n'importe quoi tout à l'heure, parce qu'ici, en fait, il va chercher les 10 postes et ce n'est pas encore la date. Donc, voilà. Mais en général, essayer de classer. Vous voyez, moi, j'ai classé de la date la plus vieille. Ah, ce n'est pas bien, ça. Je vais classer autrement. Bon, ce n'est pas grave pour l'exemple, mais c'est mieux de classer du plus récent au plus ancien. Comme ça, il va chercher dans les plus récents postes. J'aurais pu, si on pose la question, oui, j'aurais pu mettre une formule ici aussi directement pour la date. C'est vrai que là, j'ai un peu fait ma feignante. Je n'avais pas envie de faire la formule. Ici, c'est les formules sous format Rtable qu'il faut entrer. J'aurais pu mettre date à publier égale tout et puis mettre la date. On pourrait. Mais ici, je vais le faire dans ce petit filtre. Le but, c'était aussi de montrer un peu l'utilisation des filtre sur make. Alors, date publie et heure. Date publie. Égale aujourd'hui. Alors, ici, on va mettre nos petites conditions. Donc, on va mettre que la date du jour, du coup, la date à publier. Donc, ici, je récupère nos petits modules. Vous vous rappelez, si vous avez déjà vu les autres replays ou autres, pour ceux qui ne connaissent pas trop encore nos codes make, etc. Bonjour Proji et bienvenue. Merci pour le follow sur la chaîne. Donc, ici, on va prendre la date à publier, qui est ici. Donc, vous récupérez tout ça. Je rappelle rapidement, c'est les colonnes d'Rtable, tous nos champs ou colonnes. Ici, tag, caption, post, tattoo, date que je programme, que make récupère. Et donc, on va pouvoir aller chercher l'information. On veut nous chercher si la date à publier est égale à la date d'aujourd'hui. Alors, petite astuce. Donc, date à publier, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. J'avais enlevé parce qu'ici, il y a l'heure. Donc, j'avais juste mis la date. On avait juste mis la date à publier, s'il y a une date que je programme, en format string. Alors, c'est bizarre parce que je vérifie en format string. Et là, je vais utiliser format date qui va me chercher, en fait, qui va mettre la date du jour dans le même format. Après, il y a plusieurs façons de faire sur les formules de date. Il y a plusieurs pratiques, il y a plusieurs formats qu'on peut utiliser. Moi, là, ici, j'ai utilisé celle-là. Alors, projet, j'ai raté la vidéo. Est-ce que ce sera en replay ? Oui, ce sera en replay sur YouTube. Et là, on démarre l'automatisation. J'avais juste fait un récap de la base qu'on a créée. Mais dans le live du mois dernier qui est déjà en dispo sur replay, sur la chaîne YouTube, tu as la construction de la base qu'on utilise. Donc, voilà, il y a plusieurs écoles ici. J'ai fait ça. Donc, n'hésitez pas à me partager, vous. Non, moi, j'aurais fait comme ci. Moi, j'aurais fait comme ça. Alors, petite astuce dans Make. Quand vous faites des formules, vous pouvez les chercher ici. J'aurais pu chercher dans Date. Vous voyez, j'ai le format date ici. Après, j'aurais pu utiliser le parse date aussi. Enfin, non, parce que je n'ai pas d'intérêt à repasser la date. Alors, reparser la date. Format date, ici. Et puis, il vous explique ce qu'il faut mettre. Donc, soit j'aurais pu le cliquer. Donc, il me met déjà la structure. Soit vous commencez à écrire ici, à force, quand vous les connaissez, vous les utilisez. Voilà, en mettant bien la majuscule. Et si je mets la parenthèse, vous voyez, il va me commencer la formule. Donc, format date, on va chercher ici now. Donc, il me formate aujourd'hui. Et je veux qu'il me mette la date d'aujourd'hui. Vous voyez, il vous met toujours sous des formats très longs. Alors, vous ne voyez peut-être pas trop sur l'écran. C'est toujours des chaînes de caractères très longues avec les heures, etc. Nous, on veut reformater. Puisque notre date à publier est sous ce format-là d'années, mois et jours. Pour comparer, on veut le même format. Donc, on va le mettre dans le même format. Donc, c'est les années, les mois et les jours. Voilà. Et là, je fais pas OK parce qu'on va rajouter. Il faut aussi que le statut… Alors, normalement, je n'ai pas besoin de le mettre puisqu'ici, j'ai déjà filtré la vue. Mais bon, c'est pour montrer un petit peu. Ça fait pratiquer aussi. Ça vous permet de voir comment on peut faire différentes choses dans les filtres. Vous savez que des fois, moi, j'ai tendance à mettre des doubles sécurités qui est un petit peu panique, anxieuse, tu sais. Alors, on veut que ça contienne cases insensitives. Parce qu'en fait, je vais mettre le texte, mais au cas où. Sait-on jamais. Ah mince. Un petit bug. Voilà. Il me gagne, là. Donc, contient programmer à publier. Donc, en fait, je reprends ici le statut. Vous prenez, tac, tac, je copie, je colle. J'aurais pu mettre equal to, exactly, etc. C'est possible, j'aurais pu. Si je mets equal to, le problème, c'est que si, par exemple, je rechange l'écriture et que je mets un minuscule, ça ne marche plus. Donc, je préfère mettre contient cases insensitives. Donc là, on est OK. Et le petit truc, maintenant, donc là, on dit OK, la date à publier, c'est aujourd'hui. Et là, c'est programmé à publier. Donc là, on est un petit peu dans notre première méthode qu'on avait vue sur Make. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est vérifier l'heure aussi. Et donc, pour l'heure, il va falloir, on va refaire un petit end. Et on va dire, il faut que dans la date que je programme pour la publie, donc qui est ici, date que je programme, donc j'ai la date et l'heure. Date que je programme pour la publie. Ici, on va utiliser le format datetime. Et on va lui mettre datetime opérateur. Alors, je ne suis jamais entre later et earlier. Alors, il y a later, c'est pas plus tard. C'est avant par rapport à l'heure de maintenant. Later, late avant. Il faut que, donc je vais ajouter add minutes. Pourquoi j'ajoute add minutes ? Parce que je veux récupérer les minutes de l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, je vais aller vérifier. Alors, on pourrait faire avec les heures. Par exemple, ici, mon scénario, je décide de le lancer toutes les heures. Je peux dire, il faut que le poste soit dans l'heure qui vient. Là, ici, je le fais en minutes. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, je veux qu'il vérifie dans l'heure qui vient. Parce que par exemple, mon scénario, je veux le faire toutes les 30 minutes ou toutes les 60 minutes. Je veux vérifier que le poste est dans le créneau. Par exemple, je vais le lancer toutes les heures. Chaque heure, il va vérifier si le poste a publié est à moins de 30 minutes ou à plus de 30 minutes de l'heure qu'il est actuellement. Si je mets plus, le problème, c'est que ça va lancer plus de scénario, plus d'opérations. Donc là, ici, je fais comme ça. Donc, add minutes. Et là, je vais mettre now. Je vais récupérer now. Et je vais récupérer moins 30. Je vois l'heure qui passe et je vais être encore à la bourre. Et ensuite, on va dire. Donc, on recopie. Je recopie call, add minutes. Et cette fois, je vais mettre 30. Donc, en gros, c'est comme s'il faut que l'heure soit comprise. Par exemple, là, on va dire s'il était 13h30, il faut que mon poste soit la date de publication ici, elle est 13h, soit elle est 14h. Après, on peut faire des créneaux plus ou moins courts. Et là, on est bon. Je fais OK. Tac. Ensuite, on va créer le premier routeur. Donc, on va faire sur Facebook. Alors, je vais créer déjà un autre routeur. Pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'on a plusieurs types de postes. Donc là, ici, on va mettre Facebook. Et on veut vérifier. Donc, on va checker que la plateforme ici. Plateforme. Donc, je prends tout l'arrêt. Et je vais mettre plateforme. Contient. Case insondative. Et là, je vais marquer Facebook. Donc ici, plateforme. Je rappelle, là, c'est ici. Vous avez vos plateformes. Et il faut que dedans, il y ait Facebook. Donc, vous reprenez la même écriture. Et il faut que, ici, vous savez, on a les petites cases à cocher. Facebook, Instagram, LinkedIn qui se cochent quand c'est publié. Là, on veut qu'ils vérifient que ce ne soit pas coché. Petite sécurité en plus. Facebook. On va mettre does not exist. Voilà. Une fois que ça, c'est fait. On va pouvoir connecter. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un. Là, je mets un autre routeur. Vous allez comprendre pourquoi. Attends. Pourquoi j'ai mis un autre routeur ? Mais je n'ai pas besoin d'autre routeur. Mais non, je dis n'importe quoi. Je dis routeur partout. Donc, on va faire une première branche. Parce qu'on peut publier plusieurs sortes de postes. Des images, du texte, des liens, etc. Et ce n'est pas toujours les mêmes modules et les mêmes façons de faire. Donc, on va faire déjà le format simple. On veut publier sur une page. Donc, on va chercher le module Facebook. Tac. Facebook. Donc, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs. Il n'y a plus les groupes Facebook ? Si, c'est peut-être là. Alors, est-ce qu'ils ont changé ? Attends. Parce qu'ils ont changé les petits modules. Alors, je n'ai peut-être pas cherché le bon. On va retaper Facebook. Voilà, c'est ici que vous avez Facebook page. Donc, ne vous trompez pas. Et ici, je vais mettre Create a post. Et donc, vous voyez, vous avez Create a post. Create a post, puis Photo. Et nous, on va faire Create a post. Donc, ça, c'est le premier. Facebook page. Donc, on va connecter. Alors, comment ça marche ? Je vais vous montrer rapidement pour ajouter une page. Donc, ma Facebook connexion, je vais mettre Gérobain. Tac. Save. Ici, donc, il va me connecter avec le compte Facebook. Et alors, c'est... Normalement, je vais pouvoir choisir ma page ensuite. Il ne me met pas la page. Alors, ça, c'est marrant. Bon, ce n'est pas grave parce que je n'aurai pas le temps. Donc, je vais prendre une page qui existe déjà. Voilà, Gills Record. Donc, c'est mon autre activité. Et ici, ce qu'on va publier, tout simplement, qu'est-ce qu'on veut mettre dans le message ? On veut mettre la colonne ici. Caption post. Donc, il y a notre message. Donc, je récupère ici Caption post. Et dans le lien, ce qu'on va mettre, on va vérifier s'il y a un lien ou pas dans post. Donc, moi, j'aime bien utiliser les formats if. Donc, je vais mettre if s'il y a un lien post. Alors, je mets le lien post. Sinon, tu ne mets rien. Tout simplement. Et c'est tout ce qu'on a à faire ici. Je fais OK. Et ensuite, je rajoute, bien sûr, mon petit Update Record qu'on pourrait rajouter tout seul ailleurs quand il a tout fini. Mais bon, là, pour l'exemple, je vais le mettre là. Tac, Update Record. Et donc, ici, je vais mettre la base NoCode. On va mettre le post dans la table Post. On récupère le record ID dans le premier module. Puisque c'est le post sur lequel on travaille. Alors, pourquoi il m'en a mis deux, le petit Crétinus ? On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Et donc, on met ça à jour. Et on met bien sûr, ici, on va cocher Facebook. Que ça a bien été publié. Et la date de publication, on récupère dans l'agenda. On met Now. Et c'est OK. Donc là, c'est bon. On a déjà le premier pour Facebook. Maintenant, si c'est une image. Donc là, on a vu, image, c'est un autre module. Facebook page. Donc, c'est Create a post with photo. Donc ici, on va sélectionner encore notre page. Et là, le problème, si vous voulez récupérer les photos, c'est que voilà, c'est un peu des formats avec des datas. Et il va falloir récupérer soit des URL de photos, soit récupérer des datas. Alors, ce qu'on va faire ici pour l'exemple, c'est qu'on va chercher. Parce que nous, on a nos photos dans notre table. Donc, on va mettre un itérator. Ici, on va le mettre là. Je vais mettre déjà mon petit fil. Mon petit fil, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, donc là, c'est si j'ai une image. Condition, donc il faut qu'il y ait des images. Donc, je récupère, hop, bien sûr, tout le champ. Il faut que ça existe. Et je ne veux pas que le lien post existe. Ça, on le fera dans un autre. Donc, j'enlève lien dans post does not exist. Et je vais mettre aussi, parce que pour les vidéos, on pourrait faire autre chose. Donc là, je vais mettre, c'est dans images, vous avez mime type. Donc ça, c'est le format de l'image. Et moi, je ne veux pas que ce soit une vidéo. Je veux juste que ce soit une image, parce que pour les vidéos, je voudrais les traiter autrement. Donc, je vais mettre does not contain. Donc, je peux même l'écrire comme ça. Et je mets vidéo slash mp4. Donc là, c'est juste une image. Là, c'est juste du texte. Texte et lien ou texte. Une fois que ça, c'est fait, on va rajouter un module, ce qu'on appelle HTTP. En fait, c'est ce qui va récupérer, en gros, le lien de l'image. Donc, le fichier, les images qu'on veut récupérer. Donc là, récupère les images. Et ce qu'on va mettre dans ce module, donc on va récupérer. Non, je n'ai pas besoin de ça. On va juste récupérer l'URL. Donc, on récupère. Ah oui, alors, il faudrait juste que je le lance quand même pour qu'il récupère une info. Forcément, il y a une erreur. Bon, c'est pas grave. Donc là, maintenant, alors, pourquoi il ne me récupère pas l'URL ? Parce que là, je n'ai rien mis. Oui, je n'ai rien. Il ne me l'a pas pris, là. J'avais mis les images. C'est incroyable, ça. Images, OK. Ah, et là, j'ai maintenant URL. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'affiche une ? Donc, je récupère les URL ici des images. Et je vais remettre un petit arrêt agrégateur. Donc, maintenant, il va récupérer toutes ces images pour les envoyer en gros en une fois. Donc là, la source du module, c'est l'Iterator 8. D'accord ? C'est ici. C'est la source du module. C'est ce qui récupère les images. Ici, alors ça, c'est marrant. Parce que normalement, j'ai le Facebook page qui est disponible, mais pas là. Ben alors. C'est bizarre, ça. Bon. Iterator. Et ensuite, normalement, on a Download Photo from URL et on met l'URL. Bon, on va essayer comme ça. C'est bizarre. C'est bien, c'est quand je mets, ça ne marche pas. Et donc, dans Facebook page, on va mettre la page. Ah, c'est peut-être que je n'ai pas sélectionné la page. Ici, je mets Map. Normalement, je récupère l'arrêt là, voilà, de ce module. Et le message, on met le Caption Post, voilà. Et c'est tout. Alors. Voilà, il est là maintenant. Facebook page. Upload a photo. Ça ne se met pas toujours dans... Download Photo from URL. Alors, j'aurais pu upload de photos, parce qu'au final, il récupère la file. Ou Download from URL. Et là, je prends l'URL. Ici. Voilà. URL. OK. Et ici, j'ai bien Photo Arrêt qui s'affiche. Ça marche. Et donc, je récupère le petit module. Tac, tac. Je copie. Je colle. Et donc, je mets à jour. Et donc là, il n'y a rien à changer, puisque c'est toujours un post Facebook que je mets à jour. Je pourrais le mettre juste à la fin du routeur, en effet. Donc, on a fait l'image et on a fait texte et lien. Alors, ici, on n'aura pas le temps, parce que je veux vous montrer d'autres choses, mais on peut faire aussi image plus URL. En fait, c'est juste... Ici, on va faire image plus URL. Très simplement, si j'ai une URL, ce qu'on va rajouter ici dans le message, on peut mettre if. Voilà. On va faire ça. Lien dans post. Imeh. Qu'est-ce qu'il va mettre ? Il va mettre... Alors, je vais rajouter des petites emojis. Tac. Et lien post. Voilà. Donc ça, on peut faire à chaque fois dans les messages. C'est plutôt pratique. Donc, on va mettre, voilà, image plus lien. Et donc, vous pouvez faire aussi, si c'est des vidéos, donc c'est upload de vidéos. Vous avez un module et on ne le fera pas ici. Donc là, Facebook, c'est bon. Maintenant, on va faire Instagram. Alors, Instagram, donc je vais créer ici un autre routeur que je vais connecter ici. Je vais appeler Instagram. Et donc, condition ici d'Instagram, c'est que... Donc, plateforme... Pardon. Plateforme, hop, contient Instagram. Et que Instagram n'existe pas, n'a pas été coché. Ici. Tic. Donc, c'est toujours le même principe que l'autre. Donc, je passe un petit peu plus vite. Et donc, ici, on va faire deux tests. Alors, on va faire avec une image et un carousel. On peut faire aussi avec une vidéo, mais je vais essayer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On va ici faire... Donc, on va chercher Instagram. Donc, Instagram for business. Attention à bien prendre Instagram for business. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ici, on va créer un post photo. Donc, on cherche ici. Vous voyez, vous avez... Create will post. Donc, ça, c'est la même chose que pour ce qu'on va faire avec la photo. Il faudra juste dupliquer. Et on va créer aussi un carousel parce qu'il y a des petites astuces à connaître. Donc, je vais vous le montrer. Donc, on va déjà créer un post photo. Tac. Et donc, ici, image qu'on va mettre, c'est... Il faut que image existe. Sinon, ça va créer des erreurs. Si on n'est pas genre de fil, si on a oublié de mettre une image, il va dire... Mike, il va créer une erreur. Et il va dire... Attends, il y a un souci là. Je ne trouve pas ton image. Dans image, on va vérifier aussi que ce n'est pas... Donc, comme pour tout à l'heure, does not contain... Ce n'est pas une vidéo. Parce que si c'est une vidéo, on va utiliser le module vidéo pour faire autre chose. Et ici, on va mettre que le nombre d'images est égal à 1. Donc, j'ai ici... Vous voyez maintenant ma colonne dans Rtable. Pourquoi ? C'est important que j'ai le nombre de chiffres parce que si on fait un carousel, il n'y aura plus d'une image. Et il faudra passer par un autre module. Donc, ici, la petite astuce, c'est de dire... Voilà. Si c'est égal à 1, tu fais ça. Sinon, si c'est égal à plus, on va passer par l'autre module qu'on va faire après. Est-ce que c'est grave si je dépasse de 5 minutes ? Comme d'habitude. Je ne sais pas s'il y a un autre live après. Donc, ici, ensuite, on va créer le post photo. Donc, je choisis ma page. Photo URL, je vais chercher image. Vu que c'est la première image et qu'il y en a une. Je prends directement ici URL. Ensuite, caption. Donc, ça, c'est la description. Donc, on va mettre caption post. Et pareil, le lien du post. Ici, tout à l'heure, on aura un lien HTTPS, www.etc. Dans Facebook ou LinkedIn. Sur Instagram, il vaut mieux dire aux gens et voir le lien dans le post ou écrire autre chose. Donc, if, je vais mettre, s'il y a bien le lien dans Instagram, ce que j'ai appelé Instagram, d'accord, qui est spécifique. Je ne vais pas mettre l'URL du post. Eh bien, je vais mettre une petite emoji, comme ça, et qui a un petit pouce. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Hop. Tac, CTRL-C. Et là, je vais mettre lien Instagram. Donc, je remets ici. Voilà. Sinon, je n'ai même pas besoin de mettre sinon rien. Et puis, on peut mettre ici la liste des hashtags sur Instagram. Et nos hashtags, ils sont où ? Ils sont dans cette petite colonne. Alors. Je n'ai pas mis, voilà, hashtag. Ils sont dans la colonne hashtag. Alors, je vais juste relancer un coup. Donc, ici, on va récupérer. Oh là là, ça rame. Ça se trouve, je ne suis plus en ligne, en fait. Depuis tout à l'heure, je vous parle. C'est la priorité, je suis toujours en ligne. Donc, les hashtags. Bon, ça, ça bug. Il me les a mis. Hop, je récupère la liste. Voilà. Tac. En fait, j'aurais pu récupérer de liste hashtag aussi, ils me le récupèrent. Bon. Allez, hop, on va récupérer là. Ce n'est pas bien grave. OK. Là, je n'ai rien d'autre à mettre. C'est OK. C'est parfait. Et je récupère ce petit module. Copie, colle. Je vais mettre le jour. Je vais dire que tu me coches maintenant que j'ai publié sur Instagram. Voilà. Et pour les carousels, la petite astuce. Donc là, il faut que je recrée un routeur. Tic. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Vous voyez pourquoi je mets des routeurs ? Ça permet de dispatcher. Ça ne compte pas d'opération, les routeurs. Donc, ici, on va faire le carousel Instagram parce que cette fois, on veut que s'il n'y a plus d'une image, alors, en fait, oui, s'il n'y a plus d'une image, on veut utiliser l'autre module et créer un carousel. Sinon, on ne peut pas publier plusieurs images avec un module Instagram. Ça, c'est important à comprendre. Donc, il faut vraiment utiliser cette technique. Donc, ici, je cherche images, je récupère mime type et je mets does not contain. Donc, on fait attention parce que s'il y a une vidéo, ça va foutre le bordel. Voilà. Et on veut que le nombre d'images… Alors, je n'ai pas mis ici. Oui, ben non. C'est pas… En fait, comme j'ai mis avant, si c'est égal à 1, là, si ce n'est pas égal à 1, ça dirait tout le moment là. Donc, je n'ai pas besoin… Je n'ai pas besoin de rajouter ici un filtre. Et en fait, ce qui est un petit peu chiant, par contre, dans le carousel Instagram, c'est qu'il va falloir faire un module par image. Ouais, je sais. Mais bon, une fois que c'est fait et que c'est construit, il n'y a plus de problème, en fait. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici… Enfin, pas un module par image. En fait, vous voyez ici, j'avais mis le nombre d'images. Mais si mon carousel, il ne fait que deux images, il va falloir ici que dans mon file, je mette deux fichiers. Je ne peux pas préparer plusieurs fichiers à l'avance au cas où. Donc, je vais être obligé de le faire s'il y a dix images, s'il y en a neuf, s'il y en a huit, s'il y en a sept, s'il y en a six, s'il y en a cinq, s'il y en a quatre, s'il y en a trois, s'il y en a deux, s'il y en a… Là, pour l'exemple, comme je n'ai plus beaucoup de temps, je vais juste vous montrer avec deux images. Et après, il faut juste ajouter au fur et à mesure. Donc, on va dire ici, si le carousel… Donc, on va chercher si mon nombre d'images… Donc là, on va mettre deux images. Ça prend dix minutes à faire. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à vous embêter. Donc, je vais récupérer mon nombre d'images et je vais mettre, si c'est numérique opérateur, equal to 2. Hop, OK. Et donc là, je vais mettre « files ». Donc, je vais mettre le premier item. Mediatype, c'est une image. Alors, on peut ajouter des vidéos dans les carouselins. Et ici, en fait, on va utiliser des petites formules pratiques que je remercie nos codes France et le Slack pour apprendre ce genre de formule. C'est « get ». « Get », en fait, il va aller chercher la valeur d'un objet ou d'un arrêt parce qu'en fait, nous, on veut récupérer ici sur les deux images la première. Ensuite, j'ai mis un map parce que ça marchait bien, d'accord ? qui va me permettre de récupérer donc la valeur. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai encore du mal un peu avec les « get » et les « maps », j'avoue. Ce n'est pas toujours très logique pour moi, tout ça. Et donc là, on va chercher, on sélectionne donc l'arrêt image. L'arrêt sur image. Et URL. On va chercher URL. Ici, en fait, il ne faut pas cliquer là quand vous faites ce genre de formule. Si ça ne marche pas, en fait, il faut mettre ça sur les deux-dessus. Et vous voyez, ça s'appelle URL, le « row » là. Et c'est ça qu'il faut réécrire à la main. « Row » de point URL et on le réécrit ici. On veut récupérer l'URL de l'image. Je ferme ma parenthèse. Qu'est-ce que je veux « get » ? Je veux « get » l'URL de la première image. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, je fais pareil pour la deuxième image. Vous voyez, là, il me dit que je ne peux pas qu'un item. Donc, c'est une image. Et là, en fait, je copie-colle. Vous voyez, une fois que c'est fait, hop, je copie. Je colle et maintenant, je veux la deuxième image. Voilà. « Caption », qu'est-ce qu'on met ici ? On va récupérer « caption post ». Oui, si je mets un truc là, je ne peux pas le retrouver. « Caption post ». Et je peux mettre « if » lien post. Voilà, on remet lien post. Je veux juste comme ça. Pouc, pac, pouc. Ok. Donc là, on est bien. Ok. Je fais juste pour le troisième pour montrer comment ça marche. Vous copiez le module, vous le collez. Tac. L'avantage, c'est que le filtre, il est gardé. Vous cliquez, vous changez ici. Vous mettez trois images. Numérique opérateur écoale tout trois. Et là, ensuite, vous avez juste à rajouter. Oui, c'est chiant à le faire au début. Mais je vous dis, une fois que vous l'avez fait pour les dix, c'est fait, c'est programmé. On n'y pense plus. Et là, je mets l'URL 3 parce qu'on a trois images. Ok. Donc, je ne le fais pas pour les autres. Mais voilà, si vous avez plus d'images, faites-le pour les autres. Et on va faire LinkedIn. A priori, je ne pose pas de soucis si je dépasse encore un petit peu. On fait juste pour LinkedIn. Alors, LinkedIn, je vais juste, pareil, je ne vais pas tout faire. On va faire un post simple. Donc, juste du texte. Donc, je rajoute mon petit routeur. Tic, tic. Comme tout à l'heure. Donc là, je vais un peu plus vite parce que maintenant, vous connaissez le truc. Donc, ici, je mets LinkedIn. Puis, je lancerai un post. Comme ça, on verra ce que ça donne. Plateforme. Donc, je récupère dans les plateformes. Il faut que ça contient le mot LinkedIn. Et il faut que LK ne soit pas coché dans ma table AirTable. Sinon, ça veut dire que c'est déjà publié. OK. Et donc, maintenant, je vais créer juste le premier texte. Donc, il faut récupérer. Alors, c'est Create a user post. Donc, je récupère LinkedIn. Donc, je peux faire des textes post vidéo. User image post. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut un petit peu filtrer. Parce qu'on n'a pas les mêmes paramètres. Non, ce n'est pas là que je veux aller. Méchant. C'est ici. Voilà. Je vais juste faire mon petit filtre ici. Je vais appeler juste texte. Voilà. Si c'est juste du texte. Donc, ça veut dire que image n'existe pas. Il n'y a pas d'image. Il ne faut pas qu'il y ait une image. Et il ne faut pas qu'il y ait un lien. Parce que pour le lien... Non, je vais laisser avec le lien. Parce que dans l'exemple, quand on n'a pas le temps, je vais faire les deux. Voilà. Donc, ici, on a Create a user post. Donc, je mets mon compte LinkedIn. Donc là, je mets... C'est la page que j'ai prise, mais on peut mettre l'organisation. Contente. On va mettre le caption post. Je peux mettre des mentions, mais on ne va pas regarder ça. Mediatype. Là, je ne mets rien. Visibilité publique. C'est mieux. Et c'est tout ce qu'il y a à mettre. Alors, je crois que pour les liens, il y a un autre truc. C'est parce qu'en fait, si vous mettez un lien, en fait, ça s'appelle article. Et donc, il faut... Du coup, on va faire un article. Je vais faire un article. Parce que le texte, en fait, c'est simple. Vous mettez juste caption post comme on l'a fait. Et c'est tout. Donc là, on va faire un article. Comme ça, on voit avec l'URL. Donc l'URL, ici, on va récupérer le lien dans le post. Le titre, c'est le caption post. C'est un peu bizarre. On se dit, ben non, le titre, il faut mettre un titre. Non, c'est le caption post. D'ailleurs, ici. Oui. Et ensuite, description, c'est là. En fait, ça va être la description du lien. Et c'est là qu'on va utiliser notre colonne qu'on a créée. Description sous l'URL LinkedIn. Donc, c'est tout ce qu'on va faire. Vous verrez, par contre, qu'il n'y aura pas d'image publiée sur LinkedIn. On peut mettre une miniature, mais il va falloir récupérer, comme on l'a fait pour Facebook tout à l'heure. Avec le module HTTP, vous pouvez aller chercher des images récupérées pour mapper ici. Mais là, on ne va pas le faire. Et on fait OK. Tout simplement. Et ensuite, on va juste coller. Non. Ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout à l'heure sur Instagram. Et on va mettre ici. Hop. Empty. Et on va mettre LinkedIn. OK. Et là, je vais juste ici le copier. Hop. Et ici. Voilà. Et pour terminer avec LinkedIn, je vais juste vous montrer, pour créer un post d'image, comment ça marche. C'est un petit peu différent de sur Facebook. Donc, on va utiliser encore le module HTTP Get File. Donc là, ici, on va mettre image. Et on va mettre que image existe. Et donc, dans ce module, on va récupérer image URL. Alors là, je n'ai pas mis d'itérator et tout. Vous savez qu'on pourrait le faire. Là, pour l'exemple, je vais récupérer l'URL de la première image. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas faire le carousel. On peut publier plusieurs images. Là, je vais prendre la première parce que je n'ai pas le temps de créer l'itérator. Mais sinon, vous faites comme ici. L'itérator des images. Vous récupérez les images, etc. En même temps, j'aurais pu copier, coller. Et comme ça, on va avoir une autre façon de faire. Ici, LinkedIn, on va créer User Image Post. Donc, on va mettre ici, HTTP Get a File. Titre, Caption Post. Voilà. Et c'est le content. On va mettre Caption Post. C'est ici, il est où ? Là. Et on va rajouter If, s'il y a un lien, lien post. On va mettre, tac, lien vers l'article. Et on met lien post. Donc, on peut s'amuser comme ça à créer notre post et la structure sur les réseaux. Et ensuite, on copie et on colle. Voilà. Donc là, l'automatisation, elle est terminée. Donc, on peut le faire aussi si vous utilisez TikTok ou autre. Vous pouvez faire ça aussi. Et maintenant, on va le lancer pour voir ce que ça donne. Alors, je lance déjà ma page LinkedIn. On va voir Instagram et Facebook. Et je vais publier sur les trois. Donc, je vais prendre, par exemple. On va prendre ce carousel-là qui est prêt à être publié. Et on va prendre un post ici que j'ai préparé. Alors, on va regarder avec l'interface, ce sera mieux. Tic. Donc, j'ai deux posts qui sont prêts à publier. Donc, j'en ai un avec juste visiter mon site et un lien. Test. Et j'en ai un où il y a deux images. Donc, ça va être normalement un carousel. Je vais le publier aussi sur Facebook. Je vais le publier aussi sur LinkedIn. Comme ça, on verra à quoi ça ressemble. Et celui-là aussi, je vais le mettre sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Comme ça, on va voir. Je vais rajouter les hashtags. Voilà. Là, je vais mettre la liste 2. Et on a presque fini. Donc là, ils sont programmés, prêts à être publiés. Alors, pour la planification, comment ça va marcher ? Eh bien, ici, je peux dire toutes les 15 minutes, tu mets en route ou toutes les 60 minutes. Et puis, je peux choisir aussi des heures, si je veux que ce soit qu'il y a entre telle heure et telle heure, des jours et des mois. Et donc, ici, on vérifie. Il faut que ce soit dans les 30 minutes avant et après, que le post soit prêt. Et bien, ce que je vais faire ici, on va voir ça pour l'exemple. Donc là, je mets post. Et là, je vais sur Instagram. Ce qu'on va faire pour la programmation, c'est qu'on va mettre, on est donc le 17 du 4. On va dire qu'il vérifie. Donc, dans la demi-heure, Mathieu, on va mettre 14 heures. Ici, celui-là, il aurait dû être publié vers 14 heures. Et celui-là, on va mettre 14 heures 30. Voilà. Alors, on ne va pas le mettre tout de suite, celui-là. On va mettre plus tard. Je vais mettre 17 heures. Comme ça, on va voir. Donc, normalement, il ne devrait me publier déjà que celui-là avec l'image. Donc, je vais lui mettre ici toutes les 1 minute. Voilà. J'enregistre et je le mets sur On. Normalement, il va se mettre en route en espérant que je n'ai pas eu de bug. Voilà. J'aurais dépassé un tout petit peu. Il reste 5 minutes. Chaque fois, je dis 5 minutes. Il faut que j'arrive à aller plus vite dans mes démonstrations. Je suis désolé. Mais dites-moi s'il y a quelqu'un d'autre après, j'arrête tout de suite et je referai. Donc, normalement, il va se lancer et s'activer. Je vérifie ici que j'ai bien lancé ma page pour qu'on voit le post. Hop, ici, je suis bien sur mon compte et ici, je suis bien sur mon compte. Donc, normalement, il doit se lancer. C'est long, une minute quand on attend comme ça. Ah, vous voyez ici, j'ai bien le 17 avril, il s'est lancé. Succès. On voit qu'il a publié nulle part. Mince. Pourquoi ? Date que je programme ? No 30. C'est bizarre, ça. 14h15. Date que je programme 14h. Alors là, je... Later, van, moins 30. Maintenant, moins 30. Je vais me mettre 15 pour voir. Ah, purée, j'ai mis equal, c'est pour ça. Oh là là, le boulet. Date, time, j'ai oublié de changer. Bah oui. Et ça, il n'y a personne qui me le dit. On me regarde faire des bêtises et personne ne me dit que je me suis planté. Earlier, van, or equal to. D'ailleurs, là, c'est later, van, or equal to. Tac. Donc là, normalement, ça marche. Donc, je recommence. Voilà. Normalement, ça va se mettre en route. Pourquoi il s'est relancé, là ? Il a publié ? Non, il n'a pas publié. Ah, j'ai tout quitté. Là, ça va marcher. C'est sûr, ça va marcher. On voit, là, il n'y a qu'une opération. Le suspense, le suspense. Ah, là, vous voyez, il run, là. Ah, on voit en direct. Là, il est en train de publier sur Facebook. Tac. Alors, il me met des images aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Bon, ce n'est pas grave. C'est un petit truc à corriger. Bon, ça, après. Donc là-haut, c'est long, là. Ouh, là, 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 là. Donc là, on voit, il publie ici, là. Alors, pourquoi il m'a passé, là, ici ? Ah, parce que je n'ai pas mis qu'il fallait qu'il n'y ait pas d'images. Instagram, on voit qu'il me fait bien mon carousel, là. On avait vu que le post avait bien deux images. Donc, il me lance bien, ici, sur le deux images. C'est parfait. Hop, voilà. Et LinkedIn, il a bien vu qu'il y avait des images. Il a publié. Parfait. Et là, normalement. Ah, j'ai oublié un petit truc très important dans le scénario. Ça, personne ne me l'a dit non plus. J'ai oublié de changer le type de poste, le statut. J'ai oublié de mettre que ça avait été publié. Voilà. Statut publié. Donc, forcément, il ne me l'a pas passé dans publié. C'est pour ça que c'est bien de mettre plusieurs sécurités quand vous faites des scénarios. Parce que vous voyez, là, il est peut-être coché. Mais ça se trouve, voilà. Si je n'avais pas mis ça et que je mets juste, il faut qu'il ne soit pas publié, il va me le republier, en fait. Donc, je fais juste ça rapidement et on lance le dernier pour voir ce que ça donne. Publié. Hop. C'est le jour-là que j'ai tout qui rame encore. Publié. Ici, statut publié. Et ici, statut publié. Voilà. Donc, ici, j'ai mis texte et lien. Et j'aurais dû mettre que image n'existe pas. Voilà. Ok. Voilà. Là, maintenant, on est bon. Donc, celui-là, maintenant, il est publié. Alors, je vais le changer là. Voilà. Non. Non, 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 non. Ce n'était pas celui-là. Non, c'est celui-là, il est bon. C'est celui-là qu'il faut que je mette, qui a été publié. Ok. Hop. C'est chiant, en fait, qui me... Ah là là, il m'énerve, là. Voilà, pardon. Donc là, il n'y est plus. Maintenant, on va publier celui-là. Alors déjà, qu'est-ce que ça donne celui-là avec l'image ? Ici, si je réactualise sur LinkedIn. On voit qu'on a un post. Nouvelle fracassante. Tac. J'ai ma première image. Parce que là, j'avais mis que la première. Mais on voit que ça fonctionne. Tac. Donc ça, c'est top. Je supprime. Sur Instagram, normalement, je suis censé avoir un carousel avec deux images. J'ai bien mon carousel. J'ai mes deux images. Et j'ai nouvelles fracassantes dans le milieu du no-code. Par contre, il ne m'a pas mis mes hashtags. Est-ce que j'ai oublié de les mettre ? Ben oui, j'ai oublié de mettre mes hashtags. J'ai oublié de mettre les hashtags comme j'avais fait ici. Donc, il ne les a pas mis. Mais ça a marché. Je supprime. Après, c'est juste des petites optimisations et modifications que vous faites au fur et à mesure. Et sur Facebook, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur Facebook, j'ai bien mes deux images et mon petit texte. Donc, ça a marché nickel. On essaye maintenant le dernier poste avant de se quitter. Donc, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, celui-ci, il a passé tout à l'heure dans le filtre. Pourtant, il m'a bien trouvé les deux postes. Mais celui de 17h, vous voyez, l'heure, ça ne correspondait pas. Donc, ça ne va pas. Il ne l'a pas publié. Donc, si maintenant, je mets 15h, par exemple. Normalement, c'est dans la demi-heure, là. Donc, il devrait le publier. Donc, je me remets là. On va voir ici qu'il lance bien le scénario. Est-ce que j'ai bien sauvegardé ? Donc là, je vous rappelle qu'on est sur toutes les minutes. Mais que nous, voilà, il faut élargir au mieux. Et si vraiment, vous ne voulez pas faire avec un horaire, mais que vous publiez qu'un ou deux postes par jour à une heure précise, vous ne vous embêtez pas avec l'heure. Et vous mettez juste, voilà, tu prends le premier poste qui est en haut, ici, de ma liste à publier. Tout simplement. Ça me fait un peu flipper parce que je ne vois pas de commentaire. Et vu que ma connexion est buguée, j'espère que tout va bien. Alors, j'aurais dû mettre un créneau d'une heure et demie, en fait. Je ne sais pas si on peut changer les créneaux, si on peut en rallonger, s'il n'y a rien après. Bon, il va me le lancer ou pas, le petit scénario ? Bon, j'ai bien mis 15 heures, le 17 du 4. Ah, ça y est, il est en train de faire, alors. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Date que je programme ? Ah, bah oui, j'ai mis 15 heures, il est 14 heures 25, vous voyez ? Bon, je vais mettre 14 heures 30. Par contre, on ne va pas réattendre une minute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le désactuer pour ne pas qu'il se relance après. Bon, moi, je vais le run once directement. On ne va pas attendre. Donc là, on voit bien ici, hop, que Facebook, il n'y a pas d'image. Donc, il ne publie que le texte et le lien. Instagram, il n'a pas publié. Et ici, LinkedIn, il a bien publié. Alors, pourquoi Instagram, il n'a pas publié ? Ah, bah oui, parce qu'il n'y a pas d'image. Ouais, forcément, s'il n'y a pas d'image, ça ne marche pas. Donc, ici, j'ai bien mon post test. Donc, vous voyez, en fait, ce que je vous disais. Je l'ai bien dans post publié. Ici, ce que je vous disais, là, le description sous l'URL LinkedIn, c'est parce qu'en fait, vous voyez, ici, il va mettre visiter mon site. Voilà, en dessous de l'URL. C'est ce qu'il met ici, là, visiter mon site. Donc là, c'est pareil. On peut faire un champ dynamique. Donc, test, test et puis l'article. Donc là, le nom de l'article, on peut le changer aussi. Moi, j'ai utilisé le même, mais on pourrait faire un autre champ. Et on voit bien à chaque fois que ça m'a coché les réseaux sociaux où ça a été publié, l'heure. Donc, ça, sur LinkedIn, c'est OK. Je referai un petit dernier juste sur Instagram. Donc, je supprime ici. Guils Records, il n'y a rien. Et sur Facebook. Voilà, là, il me l'a bien mis. Et là, j'ai bien l'image sur Facebook qui récupère du site. Donc, ça, ça marche bien. Dernier, c'est parce que je vais vous montrer. Donc, je vais prendre celui-là. J'ai un post, là, à publier. Voilà. Donc, je vais le programmer. Je vais enlever les images. Puis là, il y en a trois. Je ne vais en mettre qu'une pour vous montrer le scénario. Voilà. Donc, je modifie mon post. Je n'ai qu'une image. J'ai bien une liste de hashtags. Ça marche. Donc, ici, je vais le programmer. Donc, on est le 17 avril. 14h28, je vais mettre 14h30. Ah, si je mets 14h, non, ça marche encore. Parce qu'on n'est pas encore à une demi-heure. Et donc, si... Alors, je vais juste mettre Instagram dans la plateforme. Je fais lecture. Donc, normalement, voilà. Il va juste me lancer la petite image ici. Bonjour, Eve Gora. Bah oui, c'est la fin. J'ai déjà dépassé d'une demi-heure. Alors, je ne sais pas s'il y avait un autre live après que tu voulais rejoindre. Là, on est sur la fin du scénario. Mais n'hésite pas à regarder le replay sur la chaîne YouTube. Et donc, si je vais maintenant... Donc, je peux fermer ici. Si je vais sur Instagram... Qu'est-ce qui va se passer ? Suspense ? Et j'ai bien mon image qui a été postée. Et j'ai bien ma liste de hashtags qui s'est mise. Donc, vous voyez, j'ai mon post qui s'est mis correctement. Donc, dans poste publié sur Rtable, je regarde. J'ai l'ai ici. Le post que j'avais écrit. Le lien en bio. Donc, le lien en bio, il m'a bien récupéré ça. J'ai racheté une émoji. D'ailleurs, ici, j'aurais pu l'enlever puisqu'au final, j'avais mis ici un lien. Tu mets le lien. Ensuite, tu mets ma liste de hashtags. Et il a bien mis ma liste de hashtags. Donc, voilà comment vous pouvez, j'ai envie de dire, programmer, planifier vos postes facilement. Alors, ou simplement, je ne sais jamais. Est-ce qu'il y a la différence entre simple, facile ? Il y en a un. Il faut quand même un petit peu bidouiller. Vous avez vu qu'on peut faire quand même une belle interface et une base de données pour gérer ses postes à publier. Utiliser des modèles pour créer des nouveaux postes ou créer directement un nouveau poste avec des vues calendrier ou autres des postes. Alors, si je mets là, on voit que voilà, là, j'ai bien les postes qui ont été publiés. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Ça, vous pouvez le faire sur Notion ou Coda aussi. Et ensuite, on a automatisé l'avantage. Moi, ce que j'aime bien avec ça, vous allez me dire, pourquoi je n'utilise pas des plateformes, genre ce qu'il y avait Buffer, etc., qui permettent de faire ces planifications ? Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que ça fait encore payer des plateformes que je paye déjà, mon abonnement sur Make ou Rtable. Donc, j'essaie d'optimiser l'utilisation. Je trouve ça… Alors, c'est bien d'utiliser les plateformes qui existent. Moi, je considère, là, que comme je paye ça, pour les besoins que j'ai, je ne vais pas être payé un abonnement ailleurs. Après, ça dépend encore à chaque fois des besoins de chacun. Et surtout que là, je peux vraiment quand même paramétrer comme j'ai envie. Enfin, je fais un peu ce que je veux. Je pourrais même rajouter des modules ensuite pour gérer mes stats, etc. Bon, moi, je vous avoue, je ne m'embête pas un petit peu avec toutes ces stats. Je trouve que surveiller du chiffre tout le temps, c'est même contre-productif. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, vous me direz, même si vous regardez le replay sur YouTube, comment vous, vous faites, comment vous fonctionnez, s'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux. Parce que c'est pareil, on peut tous évoluer. Si vous avez des conseils aussi à donner, n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir d'avoir aussi vos retours. Et puis, du coup, j'espère qu'on a réussi un petit peu notre défi du jour qui était de planifier et poster ses posts sur les réseaux sociaux. Efgoa qui me demande, top, les API sont gratuites. En fait, là, tu ne payes que ton abonnement, Mike. D'ailleurs, si tu n'as même moins, si tu n'es que Mike pour ça, tu n'as pas besoin même de payer d'abonnement en dessous de 1 000 opérations. Bonjour, Olivier. Bon, c'est la fin, Olivier. Là, je vais quitter. Je viens de terminer de live avec une demi-heure de retard. Je pense que je vais voir si je ne peux pas rallonger le créneau et mettre de 13h à 14h30 parce que j'ai tendance toujours à dépasser. Mais bon, j'espère que ça vous a intéressé et que vous allez mettre ça en place. Et puis, on se retrouve, alors, que je ne dise pas de bêtises, que je ne dise pas de bêtises, on se retrouve, je crois, le 15 mai. Je crois. Le 15 mai, c'est ça. On se retrouve le 15 mai. Je ne sais pas encore sur quel sujet ça va être. J'ai travaillé sur un cas récemment pour une cliente pour créer un produit qu'on vend sur Stripe et donner un accès sur une plateforme de formation directement. Et j'aimerais bien vous le partager lors d'un live parce que ça, c'est une bonne astuce productivité. Et puis, il y a des astuces no-code dedans parce que j'ai galéré par exemple avec Stripe pour récupérer le produit, le nom du produit, ce genre de choses. Donc, ce sera peut-être le sujet du 15 mai qu'on verra ensemble. Et s'il y a des choses que vous avez envie de voir, que vous débutez dans le no-code et que vous voulez savoir comment être productif sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis je réfléchirai si je peux vous faire un live dessus. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Bon appétit, Olivier, qui fait sa pause. Olivier dit j'adore les ponts qu'on peut faire en différents séries. J'en fais plein, c'est clair. Écoute, tu nous partageras ça la prochaine fois, n'hésite pas. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à dans un mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501